Dans la vidéo précédente, vous avez vu le début de la construction de la cuisine. Il y avait donc la base du meuble avec le triplex, la glacière, les tiroirs du meuble, ainsi que le meuble haut avec un bel arrondi au-dessus de l'assise, que perso j'adore. J'ai également mis en place les lumières, et je vous avoue que je me suis un peu fait plaisir là-dessus. Et je vous laisse maintenant découvrir la suite, et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bon, j'imagine que vous vous demandez, pourquoi est-ce que je suis en train de tout enlever de la cuisine ? Bah c'est une bonne question. En fait, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une méthodologie très particulière, parce que j'avance pas forcément dans l'ordre. Je fais quelque chose, et puis après, en fait, je vais m'attaquer à autre chose, et ainsi de suite. C'est parce que parfois j'ai pas envie de faire quelque chose, alors je me dis, tiens, j'ai plutôt envie de faire ça. Donc j'avance là-dessus, et au moins le travail que je fais dessus est correct, ce que je suis motivé à le faire. Donc là j'ai enlevé la cuisine, complètement, je vais faire passer mes câbles électriques définitifs, je vais terminer le schéma, puis je vais venir cloisonner, comme ça je viens remettre ma cuisine après, je mets le plan de travail, et ce sera propre, et ce sera fini. Ça va être un petit peu particulier, parce qu'il y a ça qui est en relief, donc c'est toujours un peu chiant, il suffit pas juste de mettre une plaque par-dessus tout, il faut prendre en compte le relief ici. Donc c'est toujours un petit peu casse-couille, mais voilà, on est dans un camion, donc il faut faire avec. C'est parti ! Voilà, je l'ai dit, c'est parti ! Étant donné que je vais faire ça en une seule plaque, j'aurai besoin de faire des petits trous pour faire passer tous les câbles, tous ces câbles-là, et puis aussi ceux des panneaux solaires qui viennent d'en haut. Pour ça je dois débrancher mes panneaux solaires, et quand on débranche ces panneaux solaires, ou qu'on chipote sur le système électrique, directement lié aux panneaux solaires, il faut mettre une couverture sur les panneaux. Même si vous êtes à l'ombre, même s'il fait nuageux, en fait ce sont des tensions tellement élevées, qu'il y a quand même des risques d'arc électrique, même s'il n'y a pas énormément de soleil. Juste un petit peu de lumière suffit à ce qu'il y ait du courant qui circule. Donc c'est parti, je fais ça, et comme ça je termine ma cloison ici en bas. Désolé Chouchou, je vais venir t'embêter. Ok, maintenant c'est sûr, on redescend. Allez, c'est parti. Faut que j'avais hâte de dire si c'est parti, moi je dis ça un peu trop souvent. Vous êtes d'accord, non ? D'accord, c'est ce que je disais. Maintenant, d'ailleurs on voit que le MPPT il affiche plus rien. Donc avant il était en float, et maintenant il n'y a plus rien du tout, parce qu'il n'y a juste rien qui rentre. On va se dévisser ça. Alors maintenant que tout est débranché, je peux prendre les mesures pour ma plaque, et puis venir mettre ma plaque, et puis je ferai les trous pour faire passer tous les câbles, et ce sera bon ! Et puis il n'y aura plus que la petite colonne ici à faire. Vous savez ce que je vais dire ? Vous savez ce que je vais dire ? C'est... Sous-titrage ST' 501 Ah bah oui ! Sous-titrage ST' 501 Musique Bon il fait vraiment beau mais il fait quand même super froid il est 9h30 pour une fois je me lève un petit peu plus tôt que d'habitude pour aller bosser par contre En contre, il va falloir que je bouge ça. Je ne sais pas si je dois attendre. Ça a l'air d'aller. Ça ne marche pas, là. Ça ronronne quand même vachement bien. Terminé, tout le monde descend. Il ne va falloir pas laisser de poignée. C'est un bel objet quand même. C'est un peu bricolage, mais ça va marcher. C'est un peu bricolage, mais ça va marcher. C'est un peu bricolage. C'est un peu bricolage. C'est un peu bricolage. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est un peu bricolage mais voilà, j'ai dû rattraper les effets de courbe parce que la carrosserie n'est pas droite, les renforts ne sont pas droits. Et ici au-dessus, j'ai fait plusieurs épaisseurs pour arriver au niveau du joint de la fenêtre ici. Donc tout autour, j'arrive plus ou moins au niveau du joint. Tout ça sera recouvert avec du CP 5 mm comme toujours. Et puis vraiment à la toute fin, ce sera complété avec du lambris. Donc voilà, je crois que ça va bien donner. Je me demandais comment j'allais faire ça. Il y a beaucoup de gens qui sèchent au niveau du cadre de la fenêtre parce qu'il n'y a pas de contre-cadre à ces fenêtres-là. C'est pas comme les fenêtres de camping-car. C'est surtout attaché au-dessus. Donc c'est collé au mastic plus vissé. En bas, c'est juste collé au mastic. Je vais peut-être rajouter des vis par après. Ces lattes-là, elles tiennent avec des angles, avec des équerres. Tout ça sera rattrapé après en ajoutant petit à petit les couches de finition. Ça va être cool ça, non ? J'ai ajouté des petites plaques ici que j'ai fixées aux quatre coins. C'est pour solidifier, pour équerrer complètement mon cadre pour pas qu'il puisse fléchir comme ça. Comme ça, j'attache tranquillement mes petits coins dessus et je suis sûr qu'il va garder exactement la même forme qu'il a à l'intérieur. Voilà, ça c'est fait. C'est vraiment cool. Après, il va me rester la colonne ici à gérer et puis je pourrais venir remettre en place la cuisine. C'est cool. Alors, j'ai présenté le meuble et du coup j'ai quelques retouches à faire vu que le mur a un petit peu bougé. C'est parti ! Maintenant, on va sortir le plan de travail. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire. J'ai pas envie de me rater puisque c'est un plan de travail. Ça coûte très cher. Il ne faut pas l'abîmer. Il ne faut pas se planter dans les découpes. Donc là, tout est en place. Donc normalement, je n'ai qu'à venir le placer. C'est parti. Comme toujours, on ne va pas changer. C'est parti. Quand vous faites des découpes aussi précises au millimètre, n'oubliez pas de prendre en compte l'épaisseur de la lame. Parce que juste à cause de la lame, vous risquez d'être un tout petit peu trop court ou un tout petit peu trop long. Si c'est trop long, c'est pas grave, on peut rectifier. Et quand c'est trop court, c'est plus compliqué. C'était une belle punchline, ça, non ? J'ai de nouveau enlevé mon plan de travail. Je crois que ça va encore arriver quelques fois avant que ce soit définitif. Donc là, je suis en train de faire ma plaque ici, qui va tout prendre, dans laquelle il y aura les trous pour faire mes portières. Bon, on va aller poser ça dans le camion, voir ce que ça donne. C'est aussi super fragile, donc il faut manipuler ça avec tendresse. Alors, j'ai remis mes tiroirs en place. J'ai dû beaucoup chipoter pour venir les mettre à fleur. Parce que par-dessus, je vais venir rajouter une planche de 18 mm de peuplier. Donc c'est très léger. Pour ça, il fallait que ça arrive à fleur, parce que je vais venir visser directement ici, sur les meubles en eux-mêmes. J'ai mis toutes les plaques devant. J'ai dû faire pas mal de retouches pour que la planche se mette bien à plat. Parce qu'il y avait des tiroirs qui étaient un peu comme ça, ou un peu comme ça. J'ai des glissières qui merdaient. Donc voilà, en fait, j'ai passé deux jours à rectifier tout ça. Je me suis beaucoup énervé. J'en avais râleux. Vraiment. Donc je suis content que ce soit enfin en place. Maintenant, ce que je vais faire, je vais les enlever. Je vais tout poncer. Je vais arrondir les coins. Et je vais venir fraiser tout le contour. Et puis comme ça, je pourrais les laisser définitivement. Et puis ce sera bon. Le but ici, c'est juste de casser les angles. C'est pas de faire des énormes arrondis. Parce que si je coupe de trop, en fait, l'intérieur du meuble va commencer à être visible. Donc j'ai pas énormément de marge de coupe ici sur les coins. Donc c'est vraiment juste casser l'angle. Ça va éviter de se faire mal si jamais on se prend un coin. Et puis esthétiquement, c'est aussi beaucoup plus agréable à regarder quand c'est un tout petit peu arrondi. Ça y est, maintenant toutes mes planches sont prêtes. Il y a juste celle du frigo. Je vais devoir faire des petits trous dedans pour faire l'aération. Pour que ça puisse respirer à l'intérieur. Parce que le frigo, tous les X temps, il se met en route. Et à ce moment-là, il y a une soufflerie qui se met en route. Donc c'est pas mal que le compartiment frigo soit bien aéré. Et alors, j'ai aussi un truc à faire. J'ai acheté une prise 12 volts. Voilà, ça se met ensemble. Là, c'est parce que je l'ai démonté. Et je vais venir le mettre contre la paroi ici, en fixe. Voilà, comme ça, j'ai une prise dédiée au frigo, vu que le frigo vient avec... Enfin, la glacière, c'est pas vraiment un frigo, c'est une glacière. La glacière vient avec une alimentation 12 volts en allume-cigare. J'ai acheté ce petit truc-là. Donc c'est une attache murale. C'est super pratique. Ça coûte vraiment pas cher. Je vous laisse le lien en description, comme toujours. Et donc j'installe ça. Je fais mes petits trous d'aération. Et puis je mets toutes mes plaques en place. Ça va être trop bien. C'est parti. Petite parenthèse, vous remarquerez qu'il y a déjà un fusible ici dans la prise. C'est juste que moi, dans ma boîte à fusibles, je suis un peu obligé de mettre un fusible aussi pour que le circuit fonctionne. Donc c'est pas grave, s'il y a plusieurs fusibles d'affilée, ça fait juste une double protection. Moi, j'ai mis un fusible de 10 ampères. Ici, sur la prise, c'est un fusible de 8 ampères. C'est ce fusible-là qui va a priori sauter en premier s'il y a un problème. Donc voilà, ça fait double sécurité. C'est vraiment pas cher. Sous-titrage ST' 501 Alors ici, j'ai rajouté deux petits tasseaux parce que ça va me servir de point d'accroche pour mon cadre ici. Parce que sinon, j'ai que l'épaisseur du contreplaqué ici. C'est très fin. Et en plus de ça, quand je viens mettre mes portes en applique par-dessus, ça ne me laisse pas assez de marge pour que ça vienne se poser sur de la matière. Donc je rajoute ça pour épaissir un petit peu. C'est parti. Alors ici, j'ai un peu merdé. En fait, j'ai découpé toute la ligne et j'avais oublié que j'allais faire des arrondis. Donc c'est un peu coupé là. Je vais essayer de rattraper ça à la pâte à bois. J'espère que ça va aller. C'est ça qui arrive quand on veut aller trop vite et qu'on ne réfléchit plus. Maintenant, je vais venir mettre les portes ici, par-dessus. Et donc pour ça, je vais utiliser ces charnières-là. Ce sont les mêmes que Léo. Quand on avait fait son van tour, en fait, il avait ces charnières-là. Elles avaient l'air super pratiques. Et j'ai retrouvé la référence. Vous avez été beaucoup à me demander les références de ces charnières-là. Donc j'ai commandé celles-là pour essayer. Je crois qu'elles sont très très bien. Donc je vous laisse évidemment les liens dans la description. Et je vais vous montrer comment j'installe tout ça. Les coins vont me gêner ici. Ça, il faut que je les coupe. Ah, c'est fichier. Ah, merde, je vais tout défaire. Bon. Eh ben, je me suis bien foiré. Parce que je n'étais pas concentré. Et j'ai coupé au-dessus et en dessous. Donc je n'ai plus d'arrondi ici. Ah, ouais. Ah, ouais, non, ça c'est trop bien. Maintenant, je détache tout. Et j'arrondis les bords. Et j'arrondis mes coins ici. Alors, maintenant que les portes sont mises, je vais m'attaquer au siège. Je vais ici venir mettre une plaque avec une porte. Et je vais surtout venir renforcer ici et là. Pour renforcer l'arrondi ici qui est quand même un petit peu souple. Et comme ça, je vais venir accrocher ici ma table lagune. Et donc j'ai besoin de quelque chose de vraiment solide là. pour soutenir tout le poids en déport de la table. En théorie, ce n'est pas très compliqué à faire. Et ce sera une bonne chose de faite. Et ce n'est pas très compliqué à faire. Maintenant que mon siège est pratiquement fait, je vais venir y accrocher le support pour poser ma table qui viendra se glisser dans le petit support là que je dois accrocher. dies de faite. ... Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Là, c'est celle du four et ça va me servir à faire une extension de plan de travail ici. Voilà, c'est en place. C'est vraiment du matos de merde, je vous le recommande pas. Déjà, c'est pas droit. Ils annoncent que c'est un angle de 90 degrés, puis en fait, bah non, ça remonte. On voit clairement que les caves ici, elles ne font pas de 90 degrés. Voilà, après ça fait le taf. Une fois que c'est refermé, je trouve ça quand même vachement joli aussi. Ça prend vraiment pas de place. Donc c'est vraiment super pratique. Look. Musique d'ambiance Je vais me lancer maintenant sur la colonne ici. Donc en fait, j'aimerais faire grosso modo la même chose que là, mais ici. Voilà. Elle est nettement plus large que de l'autre côté, ça vous l'aurez constaté. Parce que le renfort ici est beaucoup plus large. Donc voilà, j'étais un peu obligé de faire comme ça. Il y aura mes interrupteurs variateurs pour les lumières. Il y aura une prise 230. Et il y aura encore un petit boîtier USB 12 volts. Ben, c'est parti ! Musique d'ambiance Je ne vais jamais vous l'accepter. avec mon chat. Ça c'est sûr et certain. Alors ma colonne, et ben voilà. Et ça a été du chipotage comme pour tout. Parce que j'ai dû rattraper plein de trucs qui n'étaient pas droits. Pour avoir l'impression d'avoir une colonne droite par rapport au camion. Il va falloir maintenant que je fasse tous les trous pour refaire passer tous mes interrupteurs, mes prises et tout ça. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Cette vidéo touche à sa fin. Et je tenais à vous remercier d'être resté jusqu'ici. Ça me fait vraiment super plaisir. Et je vous remercie aussi énormément pour tous les messages et tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois. Ça me booste à mort pour continuer. Je me sens super soutenu. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait aussi plaisir. Ça me booste à mort pour les algorithmes. Même chose pour les petits pouces comme ça, les petits commentaires. Ça me fait toujours, toujours plaisir. Moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour l'installation d'un chauffage diesel de type Webasto. C'est une version chinoise. J'ai failli foutre le feu au camion. Je vais vous expliquer tout ça. Et puis, je suis parti tester l'aménagement pendant un mois. C'était trop bien. Je suis parti en Espagne. J'ai fait des superbes images. Je vous en montre là quelques-unes. Moi, je vous retrouve tout bientôt pour tout ça, pour la suite de l'aménagement. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'est important, surtout dans cette période. Et puis, moi, je vous dis à plus. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501